Le secrétaire général de la CEAC, Allami Ahmed, est le ministre congolais de la justice, des droits de l'homme et de la promotion de peuples autochtones reçus en audience par le président de la République Idriss Déby, Hidno. Au menu des entretiens, le fonctionnement de la CEAC et la coopération Tchad-Congo. L'Arcev restitue l'audit sur la qualité des services de la téléphonie mobile au Tchad. C'était ce matin à Radisson Blu en présence du ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information. Et puis, célébration du troisième anniversaire du G5 Sahel, une journée porte ouverte a été organisée par le Comité national de coordination du G5 Sahel, objectif de faire connaître au public cette institution. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Deux personnalités sont reçues ce midi par le président de la République, Idriss Déby, Hidno. Il s'agit du secrétaire général de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'ambassadeur Allami Ahmed, et le ministre congolais de la justice, des droits de l'homme et de la promotion des peuples autochtones, émet Ange Wilfried. La première audience est axée sur le fonctionnement de l'institution communautaire, tandis que la seconde est liée à la coopération, les coopérations Tchad-Congo. Nassou Nouditi. Notre compatriote, l'ambassadeur Ahmed Allami, occupe le poste de secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, depuis le 5 août 2013. Son mandat prendra bientôt fin. À mi-chemin de sa mission à la tête de l'institution sous-régionale, qui regroupe dix pays membres, Ahmed Allami est venu rendre compte au chef de l'État de ses activités et recueillir en retour ses conseils pour lui permettre de mener à bien sa mission à la CEAC, dont le chef de l'État, Idriss Déby, Hidno, maîtrise bien les arcanes pour avoir été président en exercice. Il reste deux années pour finir mon mandat, donc j'ai tenu d'abord à lui exprimer le remerciement pour la confiance qu'il m'a accordée pour être à la tête de la CEAC et aussi profiter de cette occasion pour recueillir à mi-parcours ses conseils, ses orientations pour que je puisse mener à bien ma mission. Évidemment, je lui ai parlé de la réalité, des difficultés que nous raconterons au niveau de la CEAC pour mener ma mission. Il m'a assuré de son soutien. Le secrétaire général de la CEAC a ensuite salué les efforts que le président de la République déploie dans la recherche de la paix en Afrique centrale. L'instant d'après, le chef de l'État, Idriss Déby Hidno, reçoit le ministre congolais de la Justice, des droits de l'homme et de la promotion des peuples autochtones, Aimé-Ange Wilfried Beninga. Il est porteur d'un message de son président Denis Sassou Nguessou à son homologue Idriss Déby Hidno. Le message a trait aux relations d'amitié et de coopération entre N'Djaména et Brazzaville. L'émissaire congolais a également abordé avec le président de la République quelques aspects des relations bilatérales. Nous étions porteurs d'un message à lui envoyé par le président Denis Sassou Nguessou dans le cadre des relations qui unissent nos deux pays. Il s'agit de toutes ces questions qui font que nos pays puissent de temps en temps conjuguer leurs efforts dans le cadre de la coopération, mais surtout mutualiser nos efforts et des échanges d'expériences pour que tous ensemble, nous allons donc vers un mieux-être de nos populations. Le Tchad et le Congo-Brazzaville entretiennent des relations de coopération très poussées dans de nombreux domaines. Aussitôt après l'audience, le ministre congolais de la justice, des droits de l'homme et de la promotion des peuples autochtones, Aimé-Ange Wilfried Beninga, a réjoui Brazzaville. A suivre à la fin de ce journal, la lecture des décrets est à la fin de ce journal, la lecture des décrets Merci.